Non pas, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé, mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je me suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps. L'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans. Les mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz. Et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune. Notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps, let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Yes. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. Je n'ai pas la voix de M. Ravio, mais c'est pas grave. La réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude, ça ne bouge pas. Je ne sais pas si c'est des friandises dans la bouche de mon gars ou je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, friandises, c'est comment ? Ça va ou quoi, les frères ? Vous avez lancé le feu avec effet de surprise. Je suis en train de manger mon gâteau et vous avez lancé le on-air. Les gars, tranquille, les gars. On a tout le temps pour discuter. Non, on a tout le temps pour discuter, c'est vrai. Mais c'est comment ? Ça va ou quoi ? Non, ça va, ça va. Écoute, tranquille. Ça va, écoute, on avance. On a des projets qui se dessinent, tout ça. Football, hors football. Donc, on avance tranquillement. Donc, ça va, ça va. Je connais l'animal. Je connais l'animal. Et professeur ? Les gars, ça me fait super plaisir d'être avec vous, comme d'hab. En plus, on a une petite heure d'enregistrement un peu modifiée. Donc, j'ai le droit à la lumière du jour, le bureau Sten chez moi. Je suis dans les meilleures dispositions. Ça me fait super plaisir d'être avec vous. Mon genou a tenu la route ce week-end. À coup d'anti, un petit peu, qu'on se le dise. Mais j'ai eu aucune gêne. Ça ne nous a pas empêché de perdre 2-1 à Miami. Je me suis retrouvé face à une vieille connaissance sur pénalty. Je n'ai pas réussi à lui arrêter cette fois-ci. Joseph Martinez, il a battu son record de but. Tu es bien parti. Tu as poussé sur les jambes. En fait, j'ai voulu l'attendre le plus longtemps possible. Parce que j'étais à peu près sûr qu'il allait tirer de ce côté-là. Et en fait, c'est ce qui m'a manqué un petit peu au final. Mais voilà. Je suis quand même content d'être sur le terrain, malgré la défaite. Et puis voilà. On profite de chaque moment. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Dans la défaite comme dans la victoire. Mais franchement, ça a été vite quand même. En une semaine, on était là, j'espère, day by day, jour par jour. Et au final, tu t'es retrouvé, tu as joué. Bon, ça fait quoi au final ? Enfin, pas que ça fait quoi de joué, mais... Parce que tu étais dans une semaine, jour pour jour. Tu étais vraiment dans l'expectative. Tu vois, tu étais là. Il y avait un brouillard devant tes yeux. Un brouillard. C'était brouillard comme le brouillard quand tu étais jeune, plus jeune en tout cas. Et là, d'un coup, d'un seul, le rideau, il se lève, tu joues. Bon, t'as perdu, tu vois. Mais bon, tu sais ce que je veux dire, c'est... Non, mais la résultante, ce n'est pas la conséquence d'une blessure ou pas. Je pense que le travail mis en amont, c'est là où je réalise que c'est quand même une mentalité, tu vois. Le temps que j'ai accordé aux soins, quand j'étais apte et quand j'étais inapte, c'est là que je réalise que ça aide. Tu gagnes du temps, tu gagnes du moral, tu gagnes de la confiance. Et en fait, j'ai repris l'entraînement graduellement, mais je n'avais pas perdu une goutte de physicality, tu vois, de fitness. J'étais prêt. Je n'ai pas profité de mes 3-4 jours d'impossibilité d'exercice pour partir en cacahuète. Et je pense que c'est les petits détails. C'est les petits détails qui ont fait que tu es fit. Après, bien sûr, il ne faut pas tout mélanger. Tu peux être fit. Et après, il y a encore le souci de performance. Mais là, j'ai pu être dans des conditions où je ne me préoccupais pas de mon genou pendant le match. Ce qui fait que tu es relâché et tu peux profiter. Et encore plus, quand tu reviens de blessure courte ou longue, les périodes de blessure, c'est épidermique. Je déteste, tu vois. Et c'est un truc où après, dès que je reviens sur le terrain, j'ai l'impression de profiter comme un gamin. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu reprends une piquouse d'adrénaline, tu vois, et tu dirais, c'est reparti, tu vois. Qui aime les blessures ? Qui aime ? C'est vraiment incroyable. Non, mais attends, c'est un truc où je n'ai pas été exposé à des grosses, grosses, grosses blessures dans ma carrière. J'ai eu la chance d'être durable. Moi, j'ai eu des frustrations qui étaient vraiment différentes. C'était plus lié au temps de jeu et encore plus à mon poste. Vous savez comment c'est ? Et c'est un truc où la blessure, si j'ai une possibilité de faire plus, je vais faire plus, je vais me lever et ma journée sera basée autour du comment faire mieux, enfin, comment récupérer du côté de la blessure et comment rester fit. Tu vois, et c'est un truc où à 37 ans, ça a marché. Enfin, ça a marché. Je n'étais pas… Le physique, le fitness n'était pas un problème. C'est comment la cheville tibé apéronée ? Non, ça va, ça va. Franchement, c'est un peu pareil. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je suis reparti voir mon docteur en fin de semaine, tout ça, la dernière. Et on a fait des tests ensemble, on a fait pas mal de mouvements, de petits protocoles, tu vois. Et on voyait que ma cheville réagissait bien, en fait. Je n'ai pas eu de douleur particulière, tout ça. C'est vrai que je l'ai beaucoup laissé au repos. Et je pense que ce repos a été bénéfique parce que concrètement, je n'ai pas forcément besoin d'avoir recours au PRP. Donc, voilà, il faut que je recommence un travail mécanique, un travail de renforcement, tout ça. Mais ça y est, j'ai le feu vert. Je pense que d'ici la… Dans la semaine, je vais recommencer, on va dire, une réutilisation, voire une reprise normale avec l'équipe. Après, il nous reste trois matchs à jouer. Bon, on est condamnés avec Chartan. Donc, officiellement, mathématiquement condamnés. Donc, voilà, décevant, mais malheureusement prévisible. Et du coup, voilà, moi, j'ai en profité pour essayer de terminer ces trois matchs, de bien finir, de finir surtout sur le terrain. Et voilà, quoi. Mais ça reste une bonne nouvelle. C'est un peu comme ta queue, tu vois, dans le brouillard ces dernières semaines. Mais là, même physiquement, il y a du beaucoup mieux. Il y a du beaucoup mieux. Donc, ça va, on reprend l'entraînement. On va continuer à bien finir avec les poteaux de chartres. Et voilà, quoi. On a pas. Une expérience de plus à transmettre ou c'est comment pour la suite ? J'ai envie de dire congratulations. Merci, les gars. Merci, pour ceux qui suivent un peu. Ouais, j'ai été admis pour le BEF, le brevet d'entraîneur de football. Donc, voilà, c'était une idée qui me trottait un peu dans la tête depuis ces derniers mois. Donc, voilà, j'ai fait l'inscription. Ça ne me coûte rien de me dire de m'inscrire. Et puis, comme on dit, de toute façon, c'est un peu ce qu'on met en avant dans le podcast. C'est l'envie de transmettre. Et j'ai cette envie-là. Donc, est-ce que ça va le faire sur le terrain ? Tout ça, d'ailleurs, je te renvoie le remerciement. Je te renvoie aussi l'ascenseur Q parce que c'est toi qui m'as regardé sur Versailles. Je pense que je devrais probablement aller coacher Versailles avec Jordi Kabarek. Donc, ça va. Je suis parti faire les examens, on va dire, de préinscription. J'étais pris. Je pense qu'ils ont apprécié mon profil aussi, ce que je mettais en avant. Donc, tout ce qui est transmission, mettre mon expérience que j'ai acquise sur le terrain pour la nouvelle génération, pour mettre ça en pratique en tant que coach. Et on va voir si je peux retirer aussi du plaisir. Déjà, savoir si je suis bon à ça, mais aussi retirer du plaisir. Et puis, Versailles va m'aider avec plaisir. Franchement, aujourd'hui, il m'a accueilli des bases ouvertes. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, c'est un grand plaisir, tout ça, Versailles. Et en plus, ils se connaissent, c'est un club qui est réputé pour leurs jeunes, pour leurs équipes de jeunes, tout ça. Donc, en plus, c'est plein de schéma en plus. Ça a du sens. C'est un club qui est sur la pente ascendante, qui est sur une reconstruction super intéressante au niveau des jeunes. Et qu'on se le dise, Ricardo Fati, le profil à vendre, il n'est pas très, très difficile. Parce qu'on met en contact, on donne de la force, comme on aime vraiment bien faire. On le souligne assez. Mais bon, une fois qu'ils se sont mis en contact, les deux, je peux dire que ça... Everybody loves Ricky, vraiment. Ça a fait son effet, tu vois. Ça a fait son effet. J'avoue que la réputation et l'image et tout ça, ça a aussi joué un gros rôle. Tu vois, franchement. Et puis, c'est bien parce que même, comme je me suis présenté aussi à Jordi, c'est que ça va être mutuel, en fait. C'est mutuel, tu vois. C'est une entraide, ça va être un win-win. Parce que je pense qu'ils ont aussi besoin d'une expertise un peu extérieure, d'un vécu. Voilà, surtout pour transmettre aux plus jeunes. C'est super intéressant pour lui. Et puis moi, de mon côté, franchement, qui de mieux que Jordi, en tout cas, vers chez moi, en Ile-de-France, qui de mieux que Jordi et que le verset FC pour apprendre, pour avoir les outils, pour entrer dans le management ou dans le coaching de jeunes, tu vois. Donc, c'est super intéressant. Bien. Bonne news. Content pour toi, mon gars. Voilà, au final, c'est une bonne semaine. La cheville, les deux gars, la semaine dernière, on n'était pas trop bien. Moi, vous m'avez fait mal au cœur, frère. Vous étiez là, blessé comme ça. Là, vous êtes de retour sur la pente. Ah, ça revient. On est content. Non, juste en passant, avant qu'on commence, comment je suis… Eh, le football, c'est un truc de fou. Eh, je suis ZAF. Franchement, je suis énervé, frère. Non, non, je suis énervé. Je ne sais pas si c'est… J'attendais d'en parler ici, je l'ai gardé. Je ne sais pas si c'est parce que je suis à la retraite, c'est parce que je suis un OG du football, on me dit « Ah, tu es un ancien. » Parce qu'on m'appelle « Wesh, l'ancien. » L'ancien. J'ai dit « Mais ce week-end, je vais taire le nom du club, je vais taire le joueur. » Disons que je me suis retrouvé sur un terrain, tu vois, un terrain avec des joueurs. Et en fait, je me suis dit « Un jeune, un jeune, clairement, qu'est-ce qu'il était irrespectueux ? » Mais en fait, tu vois, pas irrespectueux dans le sens, il a super confiance en lui, je me la raconte. Je joue dans un certain club et… Mais tu vois, à un moment, genre limite, si le petit, c'est limite, il passe, il te regarde, il était avec ses potes, en fait, des potes à lui, on va dire ceux qui marchent avec lui. Les courtisans ? Les courtisans, tu vois. Nos préférés. Voilà, ils se sont retrouvés, on était dans un player lounge. Attends, ouais, pause, pause, Seb. Quand tu dis « J'étais sur un terrain », tu étais parti voir un match, tu étais dans un stade, tu étais chez les profs, dans une équipe. Dans un stade, ouais. Ah, ok, bon, ça va, je vois de quoi tu parles, alors. C'est bon. Et je me retrouve après le match, à discuter avec certaines personnes. Et ces petits-là, donc, ils me voient, ils viennent me voir. Seb, ça va, Seb, ça va, tout le monde discute un petit peu, tu vois. Mais ils attendaient leur joueur, tu vois, ils l'attendaient. Donc, et lui, il arrive, il dit bonjour, mais tu vois, il dit bonjour, déjà, il regarde pas trop les gens dans les yeux. J'ai pas le temps, je m'en fous, moi, personnellement, je te, voilà. Et après, comme c'est petit, ils sont en train de parler avec moi. Lui, dans son, je sais même pas comment dire, dans son arrogance ou dans son, tu vois, il leur dit comme ça, hé, on part, tu vois, on part. On est en train de discuter, tu vois, il leur dit, on part. Et eux, ils sont un peu mal à l'aise, tu vois. Ils se disent, ouais, quand même, tu vois, enfin, lui, genre, il passe comme ça, et il leur dit, hé, j'ai dit, on part. Tu vois, mais… Dans le sens, il était dégoûté que ces gars parlent avec toi, ou ils étaient en mode… Ouais, et lui, il voulait se montrer toujours un peu au-dessus, genre, en gros, quand j'ai dit, on part et moi, j'ai pas son temps. Moi, personnellement, je prends de la haute, mais je le regarde faire, en fait, moi, je regarde comment il fait, bien comment il leur parle, et comment il fait, et là, je le regarde, je me dis, oh ! Et les petits, ils étaient un peu, ils étaient mal allés, ils savaient pas trop quoi faire. Est-ce qu'ils se lèvent, ils partent, ils vont se dire, on va lui manquer de respect à Seb, ou, attention, lui, là, il me donne à manger, il me donne à manger, il faut que j'en perde. Mais quand je dis que c'est des petits, c'est des petits, tu vois. Maximum, allez, grand max, 20, 21 ans, tu vois. Donc, quand ils me parlent, mon grand, c'est comment, c'est cela. Et là, le petit, et là, moi, je le regarde comme ça dans les yeux, comme ça. Mais tu vois, avec un aplomb, il était là. Donc ça, c'est le joueur qui était vraiment vénère. Le joueur qui était, il n'était même pas spécialement vénère, mais il voulait montrer que, tu vois, c'est un... Il voulait montrer que, j'ai dit, on parle de... Un joueur de White Hart Lane. Parément, le mec, il est à White Hart Lane, il se permet de réagir comme ça. Il faut dire, 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 à mon donné, il faut... Non, non, non. Il faut comprendre aux gens que ce n'est pas normal, ça. Non, non, ce n'est pas au-delà de White Hart Lane ou ce que tu veux, mais c'est... Je me dis, je suis petit. Et en fait, ce qui me lance dans le sujet du jour, en fait, dans le sujet du jour, ambition ou arrogance ? En fait, je vais vous poser plein de questions, je vais poser plein de questions, et en fait, on va déterminer, ça va nous amener vers un thème. Parce que, ambition ou arrogance ? On a parlé de l'argent, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille ? On en a parlé. Mais en fait, je me dis, dans le foot, aujourd'hui, à quelle classe de joueur tu appartiens ? À quelle classe de joueur t'appartiens ? Est-ce qu'un transfert, tu vois, quel qu'il soit, un transfert lié à l'argent, un transfert trop tôt, un transfert... Peu importe ce que... Un transfert, est-ce que ça te garantit ce, soi-disant, ce tampon de « je suis un joueur de... » Parce qu'en fait, ce qui m'a frappé, c'est que moi, je vois les joueurs et tout, je me dis, mais aujourd'hui, c'est peut-être avec mon expérience, mais au final, tu es un joueur de... Tu vois, tu es salarié de ce club-là, mais ça ne fait pas de toi, pour autant, un joueur de ce niveau-là. Et je me dis, dans le foot, aujourd'hui, la question, c'est que... Est-ce qu'on est vrai ? À quel moment on devient... À quelle classe, entre guillemets, je mets des guillemets, on appartient ? Parce qu'il y a dans les joueurs, il y a les joueurs en devenir, il y a les top classes, tu vois ? Mais il y a souvent, je pense qu'il y a des joueurs qui s'oublient et qui, en fait, pensent qu'ils sont à un certain niveau parce qu'on a signé dans un club, par exemple, et moi, je pourrais en parler, Réki peut en parler parce qu'on est parti jeune. Et tu vois, c'est ce truc de... Ouais, je suis parce que je portais la cuisson, par exemple, ou je ne suis pas. Peut-être, des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur. Peut-être, des fois, je ne me sens pas assez fort parce que, soi-disant, je joue dans ce plus petit club-là. Alors, mais en fait, comment vous évaluez, même dans vos carrières ? Parce que nous, on est parti tôt, moi, je suis parti tôt de la France, Réki, il est parti tôt, Quentin, moins tôt, donc il y a des profils différents. Tard, tard. Donc, tu vois, ce positionnement, parce qu'il y a des gens, ils disent que moi, j'appartiens à... Je suis un joueur de ce niveau-là. Est-ce que tu l'es vraiment ? Et pourquoi, en fait, ils pensent comme ça ? Je ne sais pas si... Je sais que j'ai posé plein de questions, mais je voulais juste vous établir un peu le contexte, tu vois, parce que ça m'a frappé. Au-delà de l'arrogance du petit, je me dis, arrogance ou ambition, tu vois ce que je veux dire ? Où est-ce qu'il y a des limites ? Ouais, elle est où la limite ? Donc, voilà, c'est ça. Et ouais, le petit, je voulais lui dire. Seb, avant d'en remonter la balle, tranquillement, je voulais seulement avoir un peu de précision par rapport au petit. Je pense, à partir de là, je pourrais peut-être lancer une sorte d'intro, une petite ébauche, on va dire, de débat. Quel est son statut à ce gars ? Est-ce que c'est un titulaire indiscutable ? Est-ce que c'est un petit qui n'a rien prouvé ? Est-ce que c'est un petit qui vient d'arriver à Tottenham, tout ça ? C'est quoi son profil ? On s'en fout du nom. Là, on ne cherche pas un criminel, un tel ou un tel. On veut seulement avoir le profil. C'est un petit qui vient d'arriver. Un petit qui est arrivé, titulaire rien du tout. En fait, c'est un petit qui fait même, je dirais, la rotation, il n'est même pas spécialement dans la rotation. Tu peux jouer parce qu'il y a des blessés, tu peux jouer parce qu'il y a des suspendus. Et quand je dis jouer, ce n'est pas forcément… En fait, ce n'est pas parce que tu fais deux, trois matchs que tu joues. Tu joues, tu as des minutes. Mais de là à ce que tu considérais comme, tu sais quoi, aujourd'hui, moi, je suis un joueur deux, je pense que moi, il y a une différence. Donc, oui, le contexte, c'est ça. D'accord, d'accord, c'est un savoir. Justement, c'est ça. C'est la perception que tu as dans ce club-là. Tu vois, c'est ça. Autant quand… Tu l'as bien dit, autant par rapport à l'argent, on s'installe dans un statut par rapport à l'argent qu'on gagne, le salaire qu'on toute dans un club, on s'auto-définit dans un statut. Autant là, de par son égo ou de par, on va dire, sa perception, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on aura tendance à se placer. Par rapport aux autres, à se dire, je suis un top joueur, je suis un grand joueur parce que là, ça… Un exemple tout bête, moi, je prends mon propre vécu. Je ne me suis jamais considéré comme un grand joueur, tu vois. Et même moi, ça me gêne. Aujourd'hui, quand les gens me disent, ouais, grand joueur, grand professionnel, il a une grande carrière. Ouais. J'ai eu une belle carrière, j'ai eu une belle carrière, une longue carrière, une carrière riche pour plein de raisons. Mais je ne me suis jamais considéré comme un grand joueur. Après, est-ce que c'est un manque de confiance en soi ? Non. Parce que je sais ce que c'est un grand joueur. Je l'ai vu dans mes propositions. Qu'est-ce que c'est un grand joueur ? Si tu as les top joueurs. Après, les définitions, chacun les établit comme il veut. Mais globalement, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des top joueurs. Après, il y a des grands joueurs. Il y a des très bons joueurs, des bons joueurs, des joueurs moyens, des joueurs médiocres, etc., etc. Et puis, à partir du moment où tu es pro, pour moi, tu es un bon joueur. Parce qu'on l'a déjà assez dit ici, l'exigence et le talent aussi qu'il faut pour devenir pro. À partir du moment où tu es pro, quelques sols niveaux, tu es quand même un bon joueur vers un très bon joueur. Mais après, la perception que tu as toi-même par rapport à ce que tu es, ça, ça a travaillé. Et ça, là, c'est du domaine du psychologique, du domaine du mental, tout ça. Et c'est là que, malheureusement, comme pour l'argent, tu as beaucoup de jeunes qui s'effondrent parce qu'ils ont des idées reçues. Comme tu disais, tu l'as dit deux, trois fois déjà à l'époque, Seb, ton petit qui était prêté par le PAOC en Grèce, mais qui était prêté à gauche, à droite, mais qui croyait que c'était un grand joueur parce qu'il jouait au PAOC. Non, tu n'es pas un joueur du PAOC. Tu es employé par le PAOC, mais tu dois encore prouver en tant que tel. Et tu sais, en Italie, c'est marrant parce qu'en Italie, il y a un terme qui définit très bien ce truc-là. Tu sais, en italien, pour ceux qui sont un peu, qui comprennent un peu la langue, qui nous écoutent, il y a une différence. Des fois, on dit « giocatore di Roma » et « giocatore da Roma ». Donc, si je peux le traduire, ça va être « joueur de la Roma » ou sinon, ça peut être « joueur qui est dans la Roma », toi, qui est dans le truc de la Roma, tu vois. Et tu vois, et surtout les journalistes ou ceux qui jugent, les observatoires, tout ça, et quand ils parlent, c'est marrant parce qu'ils disent « alors lui, il est comment ? Il est di Roma ou il est da Roma ? » Tu vois, tu vois, c'est fort, tu vois. Et moi, je courais après ça et je me rappelle même quand je jouais, quand je jouais, je faisais des performances, tout ça, même dans les commentaires, tu sais, dans les notes tout ça à l'époque, dans les gazetas, tout ça, ça disait « ouais, il lui manque encore un peu de truc pour être da Roma », tu vois, pour être dans le squad, vraiment dans le moule Roma, tu vois. Et c'est pour ça, des joueurs di Roma, il y en a des centaines, des milliers du coup, par définition. Mais des joueurs d'A Roma, des joueurs qui ont compté l'A Roma, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est ça la différence entre cette perception-là que tu as l'égo, l'ambition et ce que tu es réellement. Donc voilà, moi, j'ai un peu mis sa pelle-mêle, mais maintenant, ça va être à vous de débrouiller avec ça. Mais c'est super intéressant comme max de réflexion. Et c'est ça, attends Q, avant que tu montes la balle, aussi, c'est intéressant et j'aime bien et c'est content que tu aies pris le truc comme ça, parce que toi, tu es parti tôt et il y a des visions de l'extérieur qu'on n'a pas. Tu vois, comme tu as parlé des journalistes, est-ce que tu es un joueur di Roma ou daroma ? Et c'est exactement mon point, c'est que tu peux signer pour un club, tu peux t'entraîner avec les gens, mais tu n'es pas forcément, tu ne fais pas partie de ces, entre guillemets, de cette classe-là. Et donc, cette caste et de cette classe-là encore, tu vois, mais ça se gagne, ça se gagne comme respect et comme titre, entre guillemets. Mais maintenant, attends, j'ai un petit truc pour vous, j'ai un petit truc pour vous, avant que Kyu, il remonte parce que c'était Éric, merci d'avoir parlé comme ça. Tu vois, toi, tu as dit, tu n'es pas, et les gens, ils disent de toi que tu as une très belle carrière, très longue carrière, très ceci. Est-ce que tu sais d'abord comment les gens, ils te voient de l'extérieur, réellement, ceux qui connaissent, tu le sais ou tu ne le sais pas, oui ou non ? Réellement, parce que tu as ta vision et c'est pour ça que c'est lié au thème. Il y a la vision du joueur qui pense que je suis un joueur di Roma ou daroma. Moi, je vais faire un petit truc, restez là, ne bougez pas. Me dites si vous l'entendez. Attendez, restez là. Moi, je t'appelle quelqu'un, quoi. Allô ? Allô ? Oui. Oui. Monsieur Gamblerou, ça va et toi ? Tu es en direct de Valo-Main-Corp. GAMSCH, GAMSCH, tu me fais des surprises comme ça, là, toi. Ça va ? Tu l'entends, tu entends Riccardo ou pas ? Non, je n'ai pas entendu. Non, il a dit, ah, tu me fais des surprises comme ça. Ah, la petite surprise, ça fait du bien, non ? Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est normal. Je sais qu'il fait de la radio maintenant, tu sais, il essaye de trouver un second souffle, on va dire. On se reconvertit comme on peut, GAMS, dis-lui. On se reconvertit comme on peut. T'as raison, t'as raison. Il t'entend, il t'entend. Tu l'entends, non, quand il parle ? Oui, j'entends. Ah, ben voilà, c'est parfait. Je ne veux pas te déranger parce que je sais que tu es en tournoi, on te rends à regarder ton fils. Non, non, tranquille, finalement. J'étais ce matin, les enfants étaient assez oppressants, du coup, je ne suis pas responsable de sa famille. Ah, mon gars, il y a un maintien à aller chercher, là, donc il faut se reposer au max, là. Ce n'est pas le moment. Ouais, ouais. Petite… Il faut aller voir les enfants, un petit peu. Ouais, j'y étais hier, mais tu penses que donc ça va. C'est content. C'est content. Dis-moi, Kevin, petite question pour toi, très grand professionnel, par rapport à notre gars, Ricky. Parce que là, tu vois, je t'ai dit, on est en train de discuter d'un sujet qui est des joueurs, parce que ce week-end, il m'est arrivé une petite situation où les joueurs, en fait, les jeunes d'aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas parce que tu as signé dans un certain club que tu fais partie de ce club, entre guillemets. Tu n'as pas encore arrivé à ce niveau-là. Et il y a des joueurs qui pensent que parce qu'ils ont signé dans un certain club, ils font partie intégrante de ce niveau-là, tu vois. Et moi, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je voulais savoir que toi qui as été au centre de formation avec Ricky, qui est son gars, qui le connaît du côté footballistique, moi, j'aime avoir un avis extérieur de quelqu'un de très… d'objectif. Quand tu vois Ricky, par exemple, qui part à la Roma, tu vois, tu es du coup que tu voyais déjà, je me rappelle, on jouait les uns contre les autres, etc. Et tu vois la personnalité de ton gars Ricardo aujourd'hui, quelle, on va dire, quelle vision tu as de Ricardo quand tu étais jeune, qui part à la Roma ? J'aimerais bien avoir… Quelle vision, on va dire, c'est audacieux de sa part. Parce que d'aller dans un très, très grand club de ce niveau-là pour un jeune joueur, c'est jamais facile. On a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé, on va dire, et ça n'a pas trop marché. Maintenant, Ricky, il a essayé, il a fait des bouts de match aussi avec la S-ROM, il a quand même eu le niveau pour intégrer cette équipe-là. Et c'est vrai que ce n'est pas fait pour tout le monde, on va dire, parce que c'est quand même… Il a sauté un grand pas très rapidement, on va dire. Toi qui as été quitté, qui as surtout fait la majeure partie de ta carrière en Espagne et en France, est-ce que quand tu vois Ricky partir, par exemple, et c'est ton gars aujourd'hui, vous êtes encore amis, vos femmes, vous êtes amis, est-ce que tu t'inspires de ce qu'il a fait ? Ou tu dis, moi, je suis prêt ou je ne suis pas prêt à faire la même chose ? Non, après, ça dépend des opportunités. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je pense que je n'aurais pas été prêt à l'assumer, il faut être quand même assez mature. Tu arrives dans un nouveau club, un nouveau pays, une nouvelle culture, ce n'est pas facile. Moi, j'ai connu ça à l'âge de 24 ans. Ce n'était pas facile aussi à cet âge-là. Et de le faire à… je ne sais pas, Ricky, il est parti à 17, 18 ans. Il faut être costaud mentalement, parce que tu quittes tout. 19, 20 ans, c'est quand même difficile. Et le fait de quitter son pays, ce n'est pas facile. Et de connaître une nouvelle langue, d'intégrer un vestiaire quand même avec des joueurs extraordinaires qu'il y avait à l'Est-Rome, ce n'est pas facile. Du coup, c'était chapeau à lui. Et comme je t'ai dit, le fait qu'il intègre cette équipe et qu'il puisse jouer, grappiller quelques minutes aussi, c'est exceptionnel pour lui et un exemple aussi pour nous. OK. Bon, M. Gamero, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Moi, ce que je voulais, c'était l'avis extérieur d'un proche de Ricardo qu'il a connu étant jeune et de quelqu'un qui connaît le ballon quand même. parce qu'on t'a cité plusieurs fois dans le podcast. Bientôt, je ne vais pas te mentir, maintenant que j'étais au téléphone, tu viendras en tant qu'invité. Je ne sais pas. Pour savoir en profiter, on se sort sur la vague. Non, il n'y a pas de souci. Après, on peut parler un peu plus tard. Par contre, moi, j'ai une question, Kev. J'en profiter aussi, en vitesse, avant de te laisser. Parce que là, on parle justement de le thème de Seb. C'était, tu vois, les jeunes joueurs qui étaient dans les clubs et qui se prenaient un peu pour ce qu'ils n'étaient pas au niveau du statut. Par exemple, il y a des jeunes joueurs qui jouent dans des grands clubs qui pensent qu'ils sont des grands joueurs, mais qu'ils ne le sont pas encore parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué, ils n'ont pas eu un vrai statut comme les stars de cette équipe-là. Moi, j'ai deux questions. Ma question, c'est est-ce que quand tu étais à Séville, quand tu es arrivé, tu t'es directement considéré comme un, entre guillemets, pas un grand joueur, mais parmi les quatre de l'équipe, tu sais, malgré le fait que tu as marqué tes buts en Ligue 1, tout ça ? Et oui ou non ? Et la seconde question, c'est est-ce que tu as vu de tes yeux, que ce soit à l'Atletico ou à Séville, Valence, tout ça, des jeunes joueurs ou des joueurs qui n'étaient pas forcément forts ou performants ou voire titulaires dans ton équipe, mais se comportaient comme tels, en fait, comme des mecs qui se la racontaient de fou. Donc, je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. Écoute, sur la première question, je vais te répondre, c'est quand je suis arrivé à Séville, on va dire que j'avais un statut parce que je suis arrivé du PSG, c'est la première année où on était champion de l'ère Qatari, du coup, ça avait éclairé la Ligue 1. Du coup, en Espagne, il a regardé un peu plus. Et du coup, d'arriver dans un tel grand club, c'était bénéfique pour moi, on va dire, quand je suis arrivé à Séville. Maintenant, tu connais ma personnalité, tu sais comment je suis, je suis quelqu'un d'assez discret. Du coup, j'ai dû aussi, j'ai fait mes preuves parce que je ne suis pas le style de joueur à montrer que, même si je viens du PSG, je vais être titulaire à chaque fois. Je l'ai montré à l'entraînement, je l'ai montré par mon comportement aussi. Et c'est ce qui a fait ma force dès le départ en Espagne. Et sur ta deuxième question, non, franchement, en Espagne, on va dire que la mentalité est différente de la France pour les jeunes joueurs. Je pense que j'ai vu beaucoup de bons joueurs en Espagne, mais pas de talent comme on peut en avoir en France. Et du coup, pour moi, les Espagnols sont beaucoup plus bosseurs étant jeunes parce qu'ils sont, comme je t'ai dit, pour moi, il y a du talent, mais il y a beaucoup moins de talent qu'en France. Et du coup, ils sont discrets, ils font leurs entraînements et ils essayent de gagner leur place discrètement. On va dire que c'est un peu plus des bosseurs. Donc, les statuts sont beaucoup plus établis là-bas ? Ah oui, les statuts sont beaucoup plus établis dès le départ. Et ils le savent. Ils le savent. Et même les entraîneurs le savent. Les entraîneurs, ils ne leur font pas de cadeaux aux jeunes. Ah, ok. Bon à savoir, ça. Monsieur Gamero, merci beaucoup. Ouais. De rien, les gars. Avec plaisir. Et t'inquiète pas, à très bientôt. Strasbronis, je pense que je serai là, Kevin. Strasbronis, attention. Vas-y, tu vas quand ? Strasbronis, je ne sais pas, mais je vais venir. Mais sors-moi encore une petite panique là, au calme. Comme Contra-Glax. Laisse-moi jouer, déjà. Ah, t'inquiète, tu vas rentrer dans la fin de monde. Vas-y, tu me dis quand tu viens. Ah, pas de souci. Allez, on pointe. Allez, bisous. Merci. Ah, Seb, Seb, là, t'as bien rempli ton rôle de MC, là, hein ? Hein ? Là, on passe à notre level. On passe à notre level, là. Non, on réfléchit. On a dit la préparation, non ? Il faut, tu vois, la préparation. Mais, Q, je peux te laisser maintenant remonter la balle. Alors là, pendant 30 minutes, vous m'avez servi tellement de choses que, et là, avec Kevin, tu vois, qu'on a cité, comme t'as dit, plusieurs fois, qui est pour moi dans la personnalité, dans ce qu'il dit, ça. Il a, en deux secondes, il a parlé tellement de choses super importantes. Il a parlé du talent en Espagne par rapport au talent en France. Et toi, Ricky, juste avant, tu disais, ouais, voilà, déjà, devenir pro, c'était un achievement en soi, devenir pro et sortir de région parisienne, je pense que c'est encore plus difficile qu'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a une étude qui est sortie pendant la Coupe du Monde, là. 27 ou 29 joueurs étaient issus de la région parisienne et étaient présents à la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte ? C'est plus d'une sélection. Plus d'une sélection. Donc, avec la diversité qu'il y a, donc on imagine dans les profils, 29 joueurs de région parisienne et déjà, tu arrives à sortir de cette concurrence. C'est imaginer combien il faut être un petit peu dur, combien il faut être résilient. C'est ce qui fait que potentiellement, tu as un caractère un petit peu moins ouvert. Pas pour excuser le comportement des jeunes ou des gens qui agissent comme ça. Parce que je n'ai pas envie de faire une généralité, sincèrement. C'est pas une histoire de jeunes. Non, franchement, c'est pas une histoire de jeunes. La vérité, c'est une histoire de comportement et de mindset et de caractère. Et tu vois, pour rebondir ce sur quoi tu disais tout à l'heure, il y avait un truc qui disait que, tu vois, le fainéant, il veut une récompense au moindre petit effort quand le gros bosseur, il a toujours peur de ne pas en faire assez. Et tu vois, c'est un truc où, c'est typiquement ce que tu disais par rapport au club, le joueur de l'aroma ou le joueur qui change l'aroma. Et c'est exactement ça. Il y a des institutions qui élèvent les joueurs. Il y a des joueurs qui s'adossent au club pour lequel ils jouent en se disant, maintenant que je suis dans un gros club, je suis une big personne. Et tu as les mecs qui se disent, j'ai une responsabilité de représenter ce gros club. Je ne peux pas me rater. Il faut que j'en fasse toujours plus, tu comprends ? Et c'est souvent ces joueurs-là qui élèvent, eux, leur institution par leur performance. Et comme ça a été souligné et par Kevin et par vous deux, et par leur comportement. Tu as vu ce qu'il disait quand il arrivait à Séville ? Il a dit, ouais, j'étais dans la lumière et tout. Je l'éprouvais à l'entraînement et par mon comportement. Il n'a même pas mentionné le match encore. Il n'a même pas dit but. Tu te rends compte ? Il n'a même pas sorti le mot but. Il n'a même pas sorti le nombre de buts. Et c'est un truc. Vas-y, merci. Tu vois, merci de faire intervenir des gens comme ça. Parce qu'en fait, ça vient valider ce qu'on pense, ce qu'on dit et que ce n'est pas propre à nous-mêmes. Ce n'est pas notre petit cocon. Ce n'est pas parce qu'on est potes, qu'on véhicule ce message-là. On ne savait même pas qu'il allait intervenir. On ne savait même pas sur quel pied on allait danser avec ce qu'il allait dire. Et il nous a, tu vois, confortés dans ce qu'on pense. À savoir, en fait, peu importe ton statut, tu arrives quelque part de nouveau. Tu respectes l'endroit où tu arrives en étant quoi ? En étant la meilleure version de toi-même et en essayant de faire tes preuves. Pas en essayant de tout d'un coup, ouais, j'élève mon statut. Souvent, quand tu changes de club, tu fais une opération financière, qu'on se le dise. Souvent, tu changes pour un meilleur contrat. Il y a des cas de figure où, oui, c'est pour te relancer. Mais à 24 ans, quand tu passes de France à l'étranger, tu as souvent un statut qui change, un statut salarial, tu as un contrat. Et là, les premières choses qu'on te dit, c'est, il fallait par mon comportement et mon investissement, finalement, je fasse mes preuves. Say no more. Say no more. Et c'est ça ? Alors, est-ce que c'est quand tu as un joueur de foot, un joueur ? Parce qu'au final, pour moi, je fais souvent le parallèle entre le joueur de foot et, on va dire, le citoyen lambda, qui, le joueur de foot d'aujourd'hui, il rentre dans un nouveau club. C'est comme quelqu'un qui arrive dans une nouvelle boîte. Aujourd'hui, il fait partie de cette boîte-là. Est-ce que, et c'est une histoire de mentalité, est-ce que tu fais réellement partie ? Comment, maintenant, tu vas faire en sorte ? Parce qu'une fois que tu es dans cette mentalité, une fois que tu es dans cette mentalité, pour moi, ce déni, cette folie, appelle ça comme tu veux, est-ce que c'est, et ça peut être amené par un transfert financier, tu vois, avec, comment dire, un transfert financier, c'est mal dit, un transfert avec une priorité financière, comment tu fais après pour, comment dire, pour te rééquilibrer ? Parce que si tu as cette mentalité difficile d'être réellement évolué, je parle sur le long terme, à un moment donné, ça va te rattraper. Mais quand tu penses que tu es un joueur de la Roma, des Spurs, des Manchester, du PSG, parce qu'on en a vu plein, des jeunes du PSG, aujourd'hui, je regardais un article, des jeunes qui étaient à Paris, qui se retrouvent à 27 ans, 28 ans, dans des championnats, sans manquer de respect à n'importe quel championnat, mais je n'ai même pas de seconde zone, c'est des championnats, c'est juste parce que vraiment, tu as la mort du foot et tu vas jouer. Tu peux te retrouver, j'ai vu, en Inde, tu vois, des trucs, et tu n'es pas en fin de carrière, ce n'est pas des 35 ans, 34 ans, 36 ans, où tu as encore envie, tu veux gratter un petit Yébi, ce n'est pas ça. Donc, ces joueurs-là, pour les avoir un peu évoluer de loin, ils ont pensé, à un moment donné, qu'on avait un certain statut. Mais maintenant, comment tu fais ? Est-ce que tu fais partie réellement de cette tranche-là, et tu ne veux pas redescendre ? Parce qu'il y a des joueurs qui pensent faire partie du top, parce qu'ils sont dans un club. Tu fais comment après pour redescendre ? Est-ce que tu dois te battre pour rester en haut, parce que tu penses que c'est là où c'est ce que tu mérites ? C'est l'endroit auquel tu appartiens ? Ou tu redescends et tu te dis que ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Tu as tellement évolué dans une matrice en pensant que quand tu vas de manière forcée, parce que quand ils redescendent, c'est de manière forcée, ils ne seront pas performants, même en bas. Donc, on fait comment ? Tout ça, c'est une remise en question. C'est la remise en question. On fait comment ? Soit tu es assez lucide pour comprendre que la marche est trop haute ou que c'est un peu compliqué et que tu acceptes justement d'accepter des challenges moins reluisants ou moins rémunérateurs. Mais en fait, tout est dans la tête. Tout est mental. Parce que, comme tu l'as dit, si tu vas dans ces gros clubs quand tu es jeune ou si tu commences dans des bons clubs ou avec des gros salaires et que tu as la mauvaise intention ou que tu as des mauvaises motivations, dès qu'au premier coup de bâton, ça va être dur. Et c'est pour ça que tu dis que les petits du PSG, comme on en connaît certains, qui sont maintenant, qui jouent dans les derniers championnats d'Europe ou dans les championnats obscurs, c'est que, tu vois, la chute était tellement dure, tellement basse qu'ils n'ont pas réussi à remonter la porte, à redresser la tendance négative. Ils ont creusé, 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 creusé. On en connaît plein, on ne va pas leur dire parce que ce n'est pas le but, qui ont commencé très haut, qui ont commencé à performer avec Kevin au début de l'RQSI, qui n'ont pas réussi à franchir ce cap. Mais, voilà, on ne les a plus retrouvés en Ligue 2, ni en Nationale, ni dans les championnats d'à côté. Mais ça creuse. Mais pourquoi ils ont creusé ? Pourquoi ils ont creusé ? C'est sans doute parce que cette étiquette de joueur du PSG et ce souvenir, une fois qu'ils partent, d'avoir côtoyé des joueurs aussi forts d'une part sur le terrain et aussi en vogue, en dehors du terrain, ça doit être dur de s'en détacher. La vérité, elle est là. C'est-à-dire que le nombre de joueurs qu'on a vus plus jeunes s'adossaient à l'étiquette du grand club auquel ils appartiennent, mais avec le mode de vie qui va avec, avec l'appareillage qui va avec. des mecs qui arrivent 18, 19 ans, ils sont sapés comme Jaja, ils sont en train d'essayer de... Comment dire ? Ils te font l'étalage de tout le matériel qu'ils ont. Et quand je dis matériel, c'est montres, voitures, marques, designer clothes, tout ça, tout ça. Bien sûr qu'après, ça, c'est tellement sweet, c'est tellement bon en fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, j'arrive pas dans ce club et quand on te dit, voilà, t'appartiens au PSG, mais il faut que t'ailles à Avran, je crois. Tu sais, pour avoir une saison. Ça doit être dur. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, vas-y, viens te relancer à Rodez. Tu t'auras du temps de jouer en Ligue 2. Le mec, il doit s'imaginer comme moi, je vous rappelez, je vous l'avais dit. Une fois, j'avais refusé un prêt en national. Une des raisons, c'était je me disais qu'en national, peut-être que Nike n'allait pas me suivre et que j'allais être difficilement sélectionnable avec les espoirs américains. Tu vois, c'est un truc, c'est légitime de penser ça. Sauf que moi, j'appartenais à Troyes, j'étais dans un comportement complètement différent et que c'était pas... Quand tu t'entraînes avec Neymar, avec des joueurs, tu sais, de classe mondiale et que tout d'un coup, on te dit, va chercher du temps de jeu en national, en bas de Ligue 2 ou tu sais même pas si on va te laver tes affaires ou pas, le style, le mode de vie qui va avec, c'est difficile de s'en détacher. C'est comme les mecs qui s'habillent et qui s'imaginent que leur crédibilité est validée par les marques qu'ils portent. Non, non, la marque, toi, tu grandis pas la marque, la marque PSG, la marque de couturier que toi, tu portes, le club auquel t'appartiens, à l'instant T, c'est pas toi qui l'élève, c'est toi qui va chercher à exister au travers de cette marque et c'est là la plus grande erreur, c'est de se dire... Attends, j'ai un exemple concret et j'ai fait partie de ce groupe de joueurs on est arrivé à peu près à 12 à Hausser où il y avait un nouvel investisseur qui est arrivé avec quand même pas mal d'argent et t'as énormément de bons joueurs de Ligue 2 qui ont été recrutés à cette époque-là avec un boost salarial assez important pour une grande, grande, grande partie d'entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux premiers mois ? Énormément de ces joueurs sont tous achetés un gamos. Quand je dis un gamos, c'est-à-dire qu'on avait un parking, il était sérieux. C'était un parking. Moi, je sais qu'il y a un joueur au Bayern, ni la 7 voiture. Moi, j'ai un pote. On les avait. On était un club moyen de Ligue 2 dans les résultats. Mais par contre, on avait un parking de Ligue des champions. Pourquoi ? Parce qu'il fallait tout de suite, par ce gain salarial, ce petit boost salarial, booster cette espèce d'apparence extérieure. En plus, tu passes d'un club moyen de Ligue 2 à Hausser, même si ce n'est pas dans l'échiquier mondial du football, ce n'est pas un nom qui pèse, mais c'est quand même synonyme de crédibilité. C'est plus le contrat qui va avec, direct, une erreur. Et puis, on n'a pas eu de résultat cette année-là. Tu comprends ? Il a pris du temps pour que pas mal de mecs réalisent. Et en plus, tu avais un bon vaisseur. C'était des bons gars. Là, je ne te parle même pas de mecs qui... Donc, le danger est là. Et en plus, il est exposable à tout le monde. C'est ça. Tout est une question de remise en question. Franchement, professeur, merci encore pour les outils, frère. C'est nickel. Ah ouais. Non, mais c'est nickel de ouf parce que moi, je me pose des questions parce que tu vois, vous l'avez bien dit, tu t'entraînes avec Neymar. Tu t'entraînes avec Neymar. Et combien de fois tu vas voir des gens qui vont poster des photos quand ils sont en entraînement avec Neymar. Mais quand tu dois aller, comme tu dis, je vais te dire moi, à je ne sais pas quel club de Ligue 1 ou même Ligue 2 ici où il n'y a pas de visibilité, là, bizarrement, ton Instagram, là, on ne voit plus de photos de l'entraînement. Tu vois ? Mais les photos où tu es en train de tacler Neymar et tu es en train d'accéder. Ah, c'est vrai. Non, mais tu vois, et c'est pour ça que j'ai entendu des jeunes qui disaient à une certaine époque et tout, ouais, voilà, je joue à tel endroit, je joue à tel endroit. C'est vrai, on va taper sur Internet, on va voir que tu es employé de ce club-là dans ta tête parce que, et là, tu as des photos à l'entraînement où tu t'es entraîné avec, je ne sais pas, Garrett Bale, Modric, qui tu veux, Samuel Eto'o, qui tu veux, mais tu t'es entraîné avec eux. Est-ce que tu es un... Et c'est là où moi, j'attire l'attention des gens, vraiment. Ricky t'a dit, tu parles de remise en question, c'est de dire, oh là là, attention. Est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'ai vraiment ce niveau-là ? Parce que quand tu viens, tu t'entraînes, est-ce que tu bouches les trous ou que tu joues parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a une hécatombe de blessés, comment... Enfin, je comprends le process. T'as besoin... C'est-à-dire, je demande arrogance ou ambition. Parce que tu veux, on peut se dire, ouais, tu sais quoi, non, il faut que je sois déterminé, positif. Après, il y a une différence. Est-ce que tu es trop... tu es arrogant ? Et là, la chute, comme tu l'as bien décrit, Ricky et Q, elle va faire extrêmement mal parce que la majeure partie du temps, je connais très peu de personnes qui ont réussi à se remettre d'une série de baffes pareilles. Parce que c'est même pas une baffe, une série de baffes pareilles. Moi, c'est simple. Moi, je suis bien passé mon parler parce que c'est vraiment ma carrière dont on parle un peu aussi. Parce que comme tu le dis, j'ai connu ces vestiaires-là. J'ai connu ce vestiaire-là, la Roma. En plus, c'était une époque où ça tournait bien, où la Roma faisait partie du top 10 européen. C'était vraiment, vraiment du lourd. Avec les quatre champions du monde. Donc, c'était quelque chose. Et moi, je me disais, ce qui est bien, et là, je suis vraiment fier par rapport à ça, c'est que je sais, même encore aujourd'hui, que je suis parti à la Roma pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça que je pense que j'ai réalisé la carrière que j'ai faite parce que finalement, c'est une carrière en substance qui était intéressante. J'ai une longue carrière. J'ai une vie après la Roma, en fait. En fait, moi, j'ai une carrière après la Roma. Même si je n'ai pas été un joueur d'aroma, j'étais un joueur d'iroma, mais j'ai pu, j'ai pu, pardon, continuer à faire ma route, en fait, derrière. Parce que je suis parti à la Roma avec les bonnes raisons. Je sais que moi, je devais jouer. J'avais envie de jouer. J'avais de l'ambition. Je n'ai pas d'arrogance d'aroma. Tu sais, moi, c'est surtout les gens qui me rappellent que j'étais à la Roma. Moi, je déteste aller quelque part et dire, ah, tu sais, moi, j'ai joué à la Roma. Attention, Luca Toni, Pazde, Toti. Bon, des fois, quand je veux un peu remettre ses en place avec des potes ou des amis, je le ressors un peu pour rigoler. Mais tu vois, ce n'est pas mon fond de commerce, en fait. Je ne me sers jamais de ça. Moi, ce que j'ai bien mettre en avant, c'est que j'ai une carrière longue de 17 ans. J'ai formé au Racing Club de Strasbourg, fierté. J'ai joué en Turquie, j'ai fait mes 7 pays, mes 9 clubs. Ça, c'est ma fierté, en fait. 10 clubs, 10 clubs, tu ne comptes pas à Chartres ou quoi ? Non, respecte. Non, mais voilà, 9 clubs pro, tout ça à Chartres. Et c'est une fierté, tu vois. Après, ouais, je suis parti là-bas par ambition. Je suis parti pour les bonnes raisons. Je suis parti aussi pour les bonnes raisons aussi. Donc, je ne suis pas parti et je ne me suis pas effondré parce que je savais que j'avais besoin de jouer, j'avais envie de jouer. Et c'est pour ça que moi, je pars à Larisse parce que j'aurais pu, entre guillemets, surfer, dire non, je vais en Italie, je repars dans un autre grand club, mais même pas pour jouer, pour l'oseille parce que j'ai besoin de justement de cette validation extérieure dans les grands clubs, tout ça. Mais non, j'avais une envie de jouer, une envie de faire ma carrière et c'est pour ça qu'à la fin du compte, j'ai pu rebondir de mon échec, on va dire, la romance, si on le voit comme ça parce que le but, c'était de jouer, devenir un joueur d'un roman. Appeler ça une... de cette leçon. Plus qu'un échec, c'est plus une leçon. C'est un setback. C'est une belle leçon parce qu'au final, quand tu regardes et tu l'as super bien expliqué, personne ne peut le faire mieux que toi, cette leçon, pour moi, c'est cette leçon qui te permet d'avoir la carrière que tu as après. Ça fait partie. Ça fait partie de ton caractère mais cette leçon-là, vu la personne que tu es, les planètes sont allées, bah ouais, tu l'as prise d'une certaine manière parce que ça te donne la carrière. Si tu n'avais pas bien appris, ça te donne une leçon, on peut avoir une leçon et mal l'apprendre. Si tu n'avais pas bien appris, je ne pense pas que tu aurais pu avoir la carrière que tu as eue et surtout de la vivre de manière aussi... sereine. En paix. Sereine, en paix. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y en a qui vont accepter le set-back, etc. Mais frère, ils seront dans un déni et dans une aigreur constante. Comme tu as dit, à la moindre occasion, tu vas... Ton fonds de commerce et rappeler que tu as joué à la Roma, ça montre que tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu n'es pas en paix avec ta carrière, tu n'es pas en paix avec les évolutions et quand je vois des joueurs, pas des jeunes, mais il y a des jeunes... Les jeunes, tu peux les baudeler, tu peux changer. C'est vrai que je parle... Des fois, je parle des jeunes, les plus jeunes, mais un joueur qui a ce comportement-là, c'est compliqué. Moi, je sais que Chris Hilton, à un moment donné, il m'a dit un truc. Quand j'étais hors... Je n'avais plus de contrat, il m'a dit « C'est le problème que tu vas avoir ? » Il m'a dit « Pose-toi la question. » Il m'a dit « Tu appartiens à quel genre de classe ? » Je lui dis « Pourquoi ? » Je lui dis « Moi, inconsciemment, je lui dis « Tu sais quoi ? » Moi, je m'en fous, je veux juste jouer. » Il m'a dit « Tu vas galérer. » Et là, il m'a dit « Tu as joué tellement longtemps à un certain niveau que peu importe la raison, la situation de vie qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu es dans une situation où peut-être tu vas devoir accepter moins ou pas en termes d'argent, plus bas, vraiment plus bas parce que la situation veut que est-ce que tu vas réussir ? Pas parce que tu n'es pas assez fort, parce que les gens qui sont autour de toi et l'environnement dans lequel tu as toujours évolué, c'est aussi ça qui te permet d'être le joueur que tu as été, que tu es. Maintenant, quand tu descends, est-ce que c'est faire offense et dire que tu te la racontes que dire que je ne peux pas aller au plus bas ? Ce n'est pas mon football parce que pour moi, quand on descend, des fois, on ne joue pas le même football et on ne peut pas mettre nos qualités, ce qui a fait de nous un grand joueur ou un bon joueur ou un top joueur, peu importe, en exerbe de la même manière. Quand je vois souvent à l'époque des Manchester, les John Oshie, tous ceux qui ont quitté Man United, ils étaient champions. En fait, ils rentraient dans un collectif. Des fois, on pouvait même dire que c'est des bêtes de joueurs. Même si tu savais que ce n'était pas eux qui faisaient la différence de fou, mais ils faisaient partie d'un collectif. Une fois qu'ils ont quitté Man U, c'est un peu comme tu parles des jeunes d'aujourd'hui, une fois qu'ils ont quitté Man U, je me rappelle très bien John Oshie. West Brown. West Brown. Les Brown. Oui, West Brown. Même Nicky, quand il est venu à Newcastle, Nicky Butt, j'étais avec lui à Newcastle. Mais une fois que tu as quitté cet environnement dans lequel tu as évolué, qui est le top, top, top niveau et que parce qu'on te pousse dehors, tu dois aller plus bas, est-ce que tu ne dois pas t'arrêter ? Ou tu vas aller plus bas mais tu vas aller t'afficher parce que franchement, West Brown, ils savent pour moi, ils s'affichaient. John Oshie, tu voyais leurs limites parce qu'ils n'avaient pas de joueurs autour d'eux aussi forts. Donc, à quel niveau tu appartiens et à quel moment c'est de l'ambition, de l'arrogance, tu vois ? Et c'est pour ça que je te dis quand tu es diroma ou daroma, tu peux être dir daroma pendant X temps mais après, tu ne vas peut-être pas faire toute ta carrière là-bas. Tu gères comment ? Tu fais quoi à ce moment-là ? Parce que souvent, on se souvient de comment finis plus que comment tu as commencé. Et c'est... Non, mais ce que tu dis, c'est trop important parce qu'il y a deux côtés à la réflexion. Il y a un côté où est-ce que tu es un super soldat dans un top club qui fera forcément de toi un très bon taulier dans un club moins important ? Peut-être pas. Même si tu rencontres un succès incroyable comme tu as dit dans un club qui est huilé parce que le Manchester de l'époque, c'est le Real ou Man City actuel. C'était... Ça gagnait tout le temps. Ça gagnait tout le temps. C'est des mecs qui ont soulevé des ligues des champions mais quand il a fallu encadrer à Sunderland, si je ne me trompe pas pour John O'Shea et tout, beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on remet les qualités du joueur le mindset ? Non, même pas. Le mec, il a peut-être mis les mêmes ingrédients. C'est juste que son statut et son profil, il était plus adapté et que, ouais, tu es peut-être un soldat for life. C'est-à-dire que même si l'institution que tu as représentée et bien représentée a mis en avant certaines qualités, peut-être qu'il y a des rôles que tu ne peux pas assumer. Même après 5 ans, 6 ans, 7 ans d'expérience. Et là, on parle de mecs qui ont joué. On ne parle même pas de petits jeunes qui ont performé, qui ont gagné le championnat moins de 19, qui ont été internationaux jeunes, gagné une compétition européenne et fait 2-3 apparitions en pro au Parc des Princes ou dans un club de standing. Là, on parle de gens qui avaient 15-20 matchs par saison dans l'une des meilleures équipes au monde. Et même eux ont rencontré des difficultés quand il a fallu assumer. Et c'est un truc où, pour revenir au sujet qu'on avait, c'est quand tu arrives dans une institution, même dans un club, mais attends, là, on parle de grands, grands clubs, mais quand tu arrives de national et que tu signes déjà dans un club de Ligue 2, déjà, c'est un super boost pour toi. Quand tu arrives d'un club de Ligue 2 et que tu vas dans un club de Ligue 1, c'est un super boost. Donc déjà, ta dossée à cette institution, c'est déjà un boost pour ta carrière. Souvent, financièrement, tu t'y retrouves aussi. Mais quand tu arrives dans un club qui t'élève, je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où c'est une finalité et que tu te dis mon statut prend un coût énorme, genre je grandis dans l'œil sur les réseaux, je vais pouvoir m'adosser à la popularité du club, ça va changer, mon contrat, il change, j'ai un lifestyle qui va avec, génial, donc c'est la finalité presque, tu ne te soucies pas. Et puis, tu as le joueur qui arrive et qui se dit voilà, j'ai une responsabilité tout d'un coup, c'est incroyable. Là, il va falloir que je valide l'investissement qu'on place en moi et il se met une pression dans le sens où ils disent attends là, ça y est, j'ai une responsabilité, on m'a recruté pour mes qualités, comment je fais pour rendre la monnaie de la pièce et même moi m'élever ? Et c'est là où tu as souvent les deux cas de figure et rares sont les joueurs qui arrivent en se disant vas-y, ça y est, c'est une finalité qui réussissent et à l'inverse, les joueurs qui arrivent en se disant il faut que je rentre au club ce qu'il vient de me donner, la confiance qu'il a placé en moi, c'est souvent ces mecs-là qui élèvent l'institution et qui deviennent des joueurs d'aroma et pas d'iroma. Eh les gars, je vais vous mettre à l'italien. Je sais, moi, on va parler italien les gars. Non, on va parler italien. Donc ouais, c'était, eh ouais, donc en tout cas, non, merci, bien vu les mecs, franchement, on a, franchement, on va parler italien et franchement, bien vu, bien vu parce que c'était, très instructif, même pour moi, pour nous tous et ça fait du bien, tu vois, de pouvoir, ça éclaircit, ça, voilà, ça confirme certaines choses des fois dans ta tête et ça donne des pistes, des pistes d'amélioration, tu vois. Bien vu à toi, les invités surprises, c'est fort, on passe à un autre level. Il faut, il faut, il faut savoir un peu varier de temps en temps parce que nos auditeurs, ils vont se dire qu'on a, on sait jouer, on joue, on sait jouer des deux pieds, on change de position, on est tous. Par contre, c'est un invité, c'est un invité, moi, t'as vu, j'étais super calme mais Kevin Gamero, c'est un invité, tu as déjà préparé le terrain mais il faut vite. Non, il va, ça y est, tu vois, il est un peu, il est coincé maintenant, ça y est, il a eu le choix, il a plus le choix, il a parlé en direct et tout, tu vois, maintenant, si on ne le voit pas dans les semaines à venir, les gens vont se dire mais Kevin quand même, donc Kevin, si tu écoutes l'épisode, t'es cuit. Attendez, pour finir, avant de finir, tout de fait, je voulais vous demander un petit truc, vous deux messieurs, attendez, ne bougez pas, parce que vous êtes mes cobayes préférés, vous êtes mes cobayes préférés, on est de retour, maintenant, pour le, je vais avoir un jingle spécialement pour ça, le tome 6 contre tome 8, d'accord, tome 10, tome 8, tome 6, ça fait longtemps que je ne vous ai pas un peu reposé au niveau de la connaissance footballistique et c'est aussi pour tester la connaissance footballistique de nos auditeurs parce que bon, vous êtes là et eux, ils ont plus de temps et ils peuvent aller chercher sur internet, tu vois, le temps qu'il y a, trois questions aujourd'hui, en trois questions, en trois questions, on va pas, tu vois, on essaye de, voilà, on va essayer d'aller assez vite, trois questions, je les ai préparés, 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 alors, facile, quel score, non, quel a été le score de la finale de l'Euro 2012 ? Je l'ai. 4-1 ? Non, 1-0. 2012, c'est Espagne, 1-0. Ah, Espagne-Allemagne, 1-0 ? Non, 1-13. Non ? Ah, 2012, pas 2008, 2012, pardon, 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 en 2012, commencez pas à me lancer plein de réponses, messieurs, réfléchissez, donnez-moi une réponse. C'est Espagne, Espagne, Italie, 4-1, je suis pas fou, non ? C'était pas Espagne-Allemagne ? Riqui, tu te confonds avec 2008, il a dit... Riqui... Non, 2008, 2010, 2012, c'est l'Espagne, sûr et certain, c'est la... Grâce à eux, on est dans un football convalide. Pour moi, l'Italie, demi-finale, Balotelli met son but de fou, pour moi, 4-1, Espagne, victoire de l'Espagne, 4-1. Ouais, 2012, non ? Je confonds entre 2008, 2012, tout ça, donc... Déjà, il a fait gagner l'Allemagne, Riqui, donc Seb, donne-moi le point, d'Espagne, moi, clairement, j'ai dit... d'Espagne, c'est... Attends, t'as pas dit un mot, clairement ? J'ai dit Torez, j'ai dit Espagne-Torez, mais ça, c'est 2008, c'est la pique-cousse de Torez, tac ! Bref, vas-y, je passe le point... Je voulais pas... Moi, je voulais pas vous donner des choix de score, parce que... Voilà, le point va à Q, parce que c'était 4-0. 4-0. Je te laisse, je te laisse. Bravo. De toute façon, franchement, clair et net, je te le laissais pas, moi. 1-0 au Q. Qui a remporté le prix ? Bah, c'est facile, c'est l'homme du match lors de la finale de la Coupe du Monde 2014. Je donne pas de nom, c'est facile de donner des noms, mais je veux pas vous donner des noms quand même. Mario Götze ? Parce qu'il a marqué ? Non. Non, non, non. Homme du match... Le point va à Q, ça y est. Ah, c'est lui ? Ah, j'allais, j'allais, j'allais... Hé, là, j'ai trouvé une réponse de Hifter, j'allais te sortir le latéral droit, Philippe Lame, ou... Non, il a marqué. Non, il a marqué, il a marqué. Alors, dernière question, on va voir. Autre quel pays, Wayne Rooney, a-t-il bâti le record de but de l'Angleterre ? Switzerland, Saint-Marin, Lituanie, Slovénie ? Saint-Marin, ça c'est un coup, il t'en met deux, trois d'un coup, mais là, je le sais pas, c'est du pif. C'est Saint-Marin, moi. Lituanie, je dis, vas-y hop. C'est la Suisse. J'aurais jamais su. C'est la Suisse. Donc voilà. Deux, un, non, deux, zéro, deux, trois, j'ai dit trois qui sont, ça va vite aujourd'hui. Deux, zéro, t'as sorti un tome obscur là, mon gars. Oh là là. Ah, toi même. Moi je pensais, toi même. Il nous a sorti l'Espagne de 2012, c'est un classique frère. Je pensais quand même que toi, Réki, qui était dans les stats et tout, tu connaissais les scores, mais non, déjà t'étais pas clair au niveau de ta réponse. Je vais devoir regarder l'épisode, savoir si t'as pas dit Allemagne chelou là. Mais bon. L'encyclopédie s'élargit, messieurs. L'encyclopédie s'élargit de mon côté. C'est toi, Antin. Donc, rendez-vous au prochain épisode. Bon, ça dit quoi ce week-end à ETL ? On commence là-bas. ETL, match contre Charlotte à domicile. Et puis, l'arrivée, ils avancent l'heure d'entraînement parce qu'a priori, la chaleur arrive. Donc, je partagerai avec vous. Apparemment, tout le monde te parle de l'été comme on parle de l'hiver au Canada. Écoute, on va voir. Et à Chartres ? Comme je te dis au début, on termine la saison comme on peut. Il nous reste trois matchs à finir. et j'espère les faire pour finir sur notre négatif, notre positif, pardon, notre positif, le lapsus révélateur. Donc, voilà, sportivement bien terminé. Et puis, comme on a dit au début, le début des nouvelles aventures, des aventures extra-sportives, extra-football. Donc, ça va être sympa. All right. Et à London ? À London, ça te dit quoi cette semaine ? Non, cette semaine, je ne sais pas encore. Franchement, on est lundi. On est lundi, je ne vais pas mentir, je n'ai pas encore balancé mon thème parce qu'il y a la Ligue des champions. Je crois que je vais faire un thème par rapport à, je ne sais pas, je vais à la Ligue des champions de mes finales. Donc, je ne sais pas, je vais trouver un thème, tu vois, autour de, je ne sais pas, quelque chose qui va m'inspirer par rapport à ça. Et donc, vous serez bien assez tôt parce que maintenant, on est sur les réseaux et on est assez actifs. qu'on se le dise aussi, le match de mercredi, Real Manchester City, c'est mardi ? Mardi. OK. Et c'est les Italiens de mercredi ? Bref, les deux, c'est quand on parle d'institution, c'est un petit blast from the past, l'interminent assez, mais le Real City, je pense que la planète football va s'arrêter de tourner quand même. Je pense que là, on a du foot pour tout le monde. On a du foot pour tout le monde et il va falloir s'asseoir, prendre son cahier, entre guillemets, prendre des notes. Tu vois, ça, ça, c'est un cours en direct. Et si je dis ça aux gens, je dis, on va regarder le foot, arrêtez d'insulter, regardez ce qui se passe, apprenez. Là, je pense qu'il y a de quoi apprendre. Donc, c'est pour ça que, si ça se trouve, il n'y aura même pas de live mercredi, je vais faire off et je vais regarder. Tu vois ce que je vais dire ? Non, on ne pourra pas t'en vouloir. On ne peut pas tout avoir et il ne faut pas m'en vouloir. Donc, en tout cas, voilà, merci à la source.io pour les, comme d'habitude, pour la main tendue. Merci beaucoup pour les moyens techniques et audiovisuels mis à disposition. On vous dit merci. N'oubliez pas d'aller supporter la G86 sur les réseaux. Et voilà, faites tourner BMC, on est ensemble. Merci beaucoup. Et comme disait notre humble serviteur, serviteur, non, si, c'était un serviteur quand même de l'éducation, notre entraîneur des gardiens et surveillant, M. Fatih, comme d'habitude, même s'il n'avait rien fait. Parce qu'il tournait, des fois, il n'avait rien fait. M. Fatih, basket parker, bouc émissaire, allez hop, vous tournez. C'était Ballon d'un corps et My5. On est là à London, vous entendez ? C'était pas arrivé ? Il fallait le son. Il le fallait, c'est la balle. La balle. Il fallait le My5. Tu vois ce que je disais ? New York, il était spécial. On est ensemble à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Ballon d'un corps. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501